Le plus vite possible, le Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu'on a entendues prononcées par le président Kagame. Parce que tout de même, il y a eu des paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par nous. Les trois députés signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamnent les intrusions et les exactions qui sont faites par votre voisin, le Rwanda, ici sur le territoire de la République démocratique du Congo. Bonjour, je suis Raphaël Waloukanka. Je suis ravi de m'associer à Saint-Louis. Une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via un PSA. Orange Money, RTL Money ou auprès de l'agence Union Express, la plus proche de chez eux. En collaboration avec Sandwave, je vous offre un crédit gratuit de 10$ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sandwave et utilisez mon code promo Info243 pour obtenir vos 10$ offerts. M. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes à Kétiassa. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Dites-nous quel est l'objet de votre visite dans la capitale de Kétiassé ? Alors, d'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est à quel point je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici, doivent faire preuve d'un peu d'humilité, de voir un monde aussi neuf, en dynamique, tandis que nous, la vieille Europe, souvent, nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement, quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors, nous sommes venus en délégation, Mme Nadege Amogloui, qui est députée de la Sainte-Saint-Denis, si je dis une bêtise, vous nous reprenez, M. Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val-Oise, et évidemment, Carlos Guilango, qu'on ne présente plus ici. C'est un député insoumis, bien connu en France, comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et bon, moi, je vais aller à la rencontre de l'université, je vais aller dans la Mangro parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche, de leur côté. Et puis, j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors, on m'a dit, mais comment ? Tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte ? Il va y avoir un problème, quel problème ? Il n'y en a pas. Je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça ici, ni de mes camarades. Voilà, donc nous venons plus modestement rencontrer, apprendre, et plus ambitieusement commencer un dialogue avec la société congolaise pour comprendre comment elle sait se déployer. C'est ce qui est sans doute le plus fascinant pour moi. Et l'ancien philosophe que je suis est assez fasciné par cet aspect de votre réalité nationale et du peuple qui vit ici et qui a surmonté tant de difficultés. C'est tout dit, merci. Merci. Vous venez de rencontrer le président de la République. Fait-on savoir autour de quoi tourner votre entretien ? Nous avons eu en effet l'honneur d'être reçus, la délégation qui m'accompagne et moi-même. Les trois députés français, M. Le Gall, Mme Abomogoli et M. Bilongo. qui sont membres de la commission des affaires étrangères de la République française et pour ce qui concerne les trois députés, signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions qui sont faites par votre voisin, le Rwanda, ici sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir une heure durant. Il nous a présenté la vision la plus complète qui soit de la situation et il savait que nous sommes ici comme des amis, agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité de Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cesser le feu qui avaient été pris. Et donc, la République démocratique du Congo est dans la situation d'un partenaire loyal et d'un ami et il était temps de rappeler la fraternité qui nous anime et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d'agression se déroule au moment où la République démocratique du Congo organise ses élections présidentielles, les élections les plus déterminantes pour lui. Alors, on voit bien que c'est une volonté délibérée, de perturber le mécanisme du fonctionnement de la démocratie au Congo et ça n'est qu'une manière de prolonger la remise en cause de sa souveraineté, parce que la souveraineté d'une nation s'exprime dans les élections et dans le pouvoir qu'elles désignent les élections, c'est-à-dire en définitive, c'est la souveraineté du peuple qui est mise en cause par les activités militaires du mouvement que l'ONU a qualifié de rebelle et qui est articulée par le voisin rouenandais. Dès lors, nous nous sentons en quelque sorte dans une sympathie augmentée, non seulement parce que nous avons en usage une langue en commun, non seulement parce que nous avons des relations de très longue main avec les Congolais, non seulement parce que c'est la plus grande nation francophone du monde et que par conséquent, nous avons une communauté intellectuelle, de fait, dans l'usage en commun de la langue, mais aussi parce que nous avons en commun une aspiration démocratique qui se traduit par la pratique des élections et le respect de la volonté qui s'exprime. Alors, vous parlez des élections, quel est votre souhait par rapport à la tenue de ces élections, alors que d'ici décembre, l'RDC va déjà organiser les élections ? Quel est votre souhait ? Alors, moi je souhaite et j'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires, fassent ressaisir le Rwanda. D'autant que, pour des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent, le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise, alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Et les perturber ne facilitera les rapports de personnes avec personne. Je souhaite donc qu'on en revienne le plus vite possible au cessez-le-feu et aux accords qui avaient prévu. Le plus vite possible au Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu'on a entendues prononcées par le président Kagame, parce que tout de même, il y a eu des paroles extrêmement graves qui ont été prononcées par le Rwanda. Quant à l'élection elle-même, évidemment, c'est pas un Français de dire au Congo ce qu'il faut faire ou pas faire. Les Congolais sont assez grands pour le savoir. Et je l'ai déjà dit, je n'ai pas l'intention de nous mêler des élections ici. Par contre, oui, j'ai reçu comme un honneur d'être accueilli par le président de la République, tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, comme cela a été fait. Et je leur exprime mon plus total et plus profond respect. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada